Nous pensons qu'il faut porter la kippa, parce qu'on ne va pas commencer à laisser partir un petit détail, qui est plutôt un grand détail, après un deuxième et un troisième, après où on va aller. C'est le symbole du judaïsme. Je ne comprends pas comment on peut dire une chose pareille. J'ai vécu au Maroc, dans un pays arabe, musulman, et j'ai toujours porté la kippa. Aucun rabbin nous a dit d'enlever la kippa, et les musulmans nous ont toujours respectés. D'abord, je pense que le bord de la kippa, c'est une chose qui est obligatoire. Ça, c'est sans ambiguïté aucune. Maintenant, évidemment, on ne demande pas de risquer nos vies. Et il faut savoir si nous sommes dans des cas d'extrême urgence. Alors, à ce moment-là, il va falloir prendre des précautions pour essayer de dissimuler cette kippa à travers une casquette ou un béret. Je pense que c'est bien de mettre une kippa avec une casquette. Voilà, puisque la kippa, c'est aussi pour soi-même. Je n'ai pas besoin de s'afficher, mais une kippa avec une casquette, je suis très bien. Merci. 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 Merci.